Alors tout d'abord c'est avoir une approche moderne du business model tout en respectant les best practices du secteur. C'est très important de s'immerger dans le monde de la vente à domicile pour bien comprendre la mécanique et les codes. Il y a des codes à moderniser et des codes à respecter et les garder d'avoir vu traditionnelles. Ensuite un des facteurs clés encore c'est avoir un produit de qualité. Pour que le réseau se développe il faut que les clientes soient fidèles sinon une cliente déçue va mettre fin à la chaîne et le réseau va mourir tout naturellement. Enfin il faut accorder autant d'importance à la gestion du réseau qu'à la gestion de la marque. En fait la vente à domicile c'est une activité dans l'activité et elle prend même des fois la priorité sur la gestion de la marque. Donc c'est une activité qui a son propre marketing sa propre communication c'est vraiment un business dans le business. Et puis on peut utiliser le e-commerce et les réseaux sociaux pour développer la vente à domicile et développer tout ce qui est social selling.